Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de la crypto-monnaie Opul. Oui, c'est une crypto-monnaie de la musique, quelque chose d'énorme pour soutenir les artistes et un gros potentiel, je dirais x50. Par rapport à mes calculs, c'était x77, mais il faut descendre un petit peu. Je dirais pas x100, mais je dirais entre x50 et x100. Voilà, ça c'est une chose. C'est une crypto-monnaie exotique qui n'est pas encore listée sur Binance. Donc il y a des gros chances que ça fasse x100 si elle fera ses preuves durant ce bear market. Mais une petite entrée, pourquoi pas ? Vous savez très bien, moi je suis là pour vous apporter des informations. Au plus tôt, je suis votre informateur crypto-monnaie pipite ou crypto-monnaie exotique ou plutôt tendance 2023. Comme je dis, cette crypto-monnaie, elle sera dans le monde de la décentralisation. On paiera directement nos artistes avec la crypto-monnaie Opul. Il y a déjà ce principe avec Odios. Oui, c'est pas nouveau. Odios, ils ont cartonné. Ils seront en concurrents à Spotify. Alors Opul, ils vont faire la même chose. J'ai regardé un peu la team d'Opul. C'est quelque chose d'énorme. C'est fiable. C'est fiable. Leur site internet est énorme. Le Twitter, ils ont une communauté très active. Eux aussi, ils sont super actifs. Et ça me plaît bien aussi, leur principe de MFT. Donc, on peut échanger des MFT. On peut acheter des MFT. Et en plus, ils ont des partenariats avec des artistes énormes comme Taiga ou il y en a plein. Vous avez le site internet dans la description. Vous pouvez le parcourir plus tard. Donc, comme je dis moi aussi, c'est que ce genre de projet qui a fait ses preuves durant un beer market, il fera aussi ses preuves durant un bull run. Et voilà. Et surtout que moi, je ne me focalise pas sur les projets x10, x5. Oui, une fois que vous avez atteint votre objectif avec une crypto-monnaie sûre, à ce moment-là, il faut avoir des crypto-monnaies risquées ou des crypto-monnaies x50 jusqu'à x100 jusqu'à x1000. Mais on parlera plus tard. Alors, Opul, vous pouvez l'acheter sur Bitmart. Je vous conseille de l'acheter sur Bitmart. Pourquoi ? Parce qu'il y a du stacking jusqu'à 70%. Mais attention, ils font du stacking 7 jours et 15 jours. Donc, chaque fois, vous devez renoncer votre stacking manuellement. Ensuite, si vous n'avez pas de compte sur Bitmart, je vous donne mon lien. Maintenant, vous aurez des rabais sur les frais de trading. Et vous pouvez les trouver ailleurs. Donc, si vous avez déjà un compte chez Qcoin ou Gate.io, là, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de créer un nouveau compte. Mais pour ceux qui n'ont pas Bitmart, voilà, vous savez ce qu'il faut faire. Ensuite, moi, ce qui me plaît bien, c'est que... Moi, je suis quelqu'un qui est pro Web 3.0. Moi, je suis pour la décentralisation. Moi, je suis pour qu'on sera nous-mêmes, notre banque, notre argent, qu'on paiera directement les musiciens. Enfin, parce que si vous prenez la crypto-monnaie audio, c'est exactement ce qu'ils font. Vous avez des audios. Les chanteurs, ils seront payés par des audios. Ils ne passeront pas par Spotify ou la maison de disques Sony. C'est ça. C'est ça ce qui vient dans ce monde de la crypto-monnaie. On ne va pas s'échapper. Un jour ou un autre, le système économique basé sur le dollar s'effondra. Les monnaies fiduciaires, peut-être, ils ne disparaîtront pas. Mais le fait qu'on peut les imprimer à l'infini, ce n'est pas bon. Parce que ça crée de l'inflation, la vie devient plus dure, plus chère. Et un jour, il y aura une révolution populaire et ce n'est pas bon. Et on le voit déjà en Europe, en France, il y a des manifestations. Pourquoi ? Parce que les gens n'arrivent pas à vivre avec leur salaire. C'est ça le problème de la monnaie fiduciaire. Il y a un problème naturel comme le Covid ou je ne sais pas. Ça crée une crise mondiale. On injecte de l'argent gratuitement parce qu'on a la planche à billets à l'infini. Ça fait une inflation. Les prix deviennent plus durs. Mais on n'augmente jamais les salaires. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Parce qu'il va faire écrouler le système. Je ne dis pas qu'il est en train de se faire écrouler. Mais si vous regardez le Brexit, ils sont déjà en train de contrer le dollar. Donc là, déjà, on aura deux systèmes monétaires. Il y aura l'Occident et le Brexit. Mais un jour ou un autre, les deux vont péter. Et la crypto-monnaie, ça sera la solution. Elle sera peut-être proposée par les Américains ou peut-être par le reste du monde. Je ne sais pas. Mais le plus important, c'est d'être dans le train. Oui, il faut être dans le train. Il faut avoir sa crypto-monnaie. Il faut avoir ses pas. Parce que le jour où on doit travailler pour gagner de la crypto-monnaie, imaginez que vous travaillez pour une société, mais vous ne payez pas avec les dollars ou les euros. Il va vous payer avec les tokens. Voilà. Il y aura peut-être une token universelle, l'USDT ou je ne sais pas. Ou peut-être vous serez payé directement avec un token spécifique. Et je suis persuadé que ça va être la musique de l'avenir quand, je ne sais pas, 2026, 2028, 2030, je ne sais pas. Mais c'est ma vision des choses. Peut-être un jour, vous allez regarder YouTube, mais vous allez payer avec le TETA, la blockchain du streaming. Peut-être un jour, vous allez regarder une crypto-monnaie. Non, vous voulez acheter une chanson. Donc, vous n'allez pas payer avec votre carte Visa, mais vous allez payer avec Opul ou avec Odios. Je ne sais pas si j'arrive à vous expliquer un peu comme il faut. Voilà. Bref. On va parler un petit peu technique avec les données Opul. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a 500 millions de tokens. 500 millions de tokens. Max Supply, 500 millions. Offre totale, 500 millions. Offre en circulation, 227 millions. Ça fait environ 45% que c'est déjà en circulation. C'est très bien. C'est très bien. Pourquoi ? Parce que parfois, vous savez, il y a 3%, 5% qui sont en circulation. Et ça, ce n'est pas un bon signe. Pourquoi ? Parce qu'il faut attendre 10 ans pour avoir le 100% en circulation. Et ça, je suis contre. Moi, je suis toujours pour le 100% en circulation, le Fromax, peu de tokens. Quand c'est des milliards de milliards de milliards, ce n'est pas bon non plus. Mais par contre, 500 millions, c'est encore correct. Franchement, c'est encore correct. Mais une petite entrée dans Opul, pourquoi pas ? Moi, je suis quelqu'un qui est ouvert pour diversifier son portefeuille. Pourquoi pas ? Un peu d'intelligence artificielle, un petit peu de DeFi, un petit peu de métaverse, un petit peu de gaming, un petit peu de musique. Un petit peu de stockage, comme le Philcoin, le Stos, le AR. Donc, ça, c'est important. Il faut diversifier. Vous avez eu 2 ans, ou je dirais même 1 année et demie pour charger, pour charger, pour être dans le train. Alors, ne traînez pas. Un bullrun, ça peut être en 2 mois. En 2 mois, vous passez de x5 à x50. Et qu'est-ce qui va se passer ? Tout le monde saura FOMO. Ah, j'ai raté le train. Et vous allez payer le prix max. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, là, je vous conseille de faire des entrées sur les projets auxquels vous croyez. C'est important. Moi, je vous donne des pépites pour faire un gros bénéfice et surtout pour du long terme. Je dirais moyen terme, long terme. Parce que le jour où Opul, il sera à 500 balles et qu'aujourd'hui, il a 0,16 centimes, vous allez le regretter. Opul, il n'est pas encore listé sur Binance. Il est seulement sur Bitmart. Opul, il résiste bien. Voilà. Opul, pour soutenir les musiciens. Voilà. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo. Je compte sur vous pour faire des abonnements, des likes, des commentaires. Il y a d'autres pépites qui vont venir. Je ne m'arrêterai pas ici. J'ai une liste énorme. Et je vais essayer de faire une cadence accélérée. Vous savez, pour l'instant, je fais deux vidéos par semaine parce que, voilà, je n'ai pas le temps et tout. Mais je vais me forcer pour faire trois vidéos par semaine parce que le problème, si je ne le fais pas tout de suite, elle fait déjà x5, x6. Par exemple, aujourd'hui, je ne peux pas faire une vidéo sur le loop. C'est déjà trop tard. Elle a fait x8. En même pas un mois. En trois semaines, elle a fait x8. C'est quelque chose d'énorme. Donc, voilà. J'essaie de faire la vidéo au bon moment. Merci et à la prochaine fois. Je vous aime tous les futurs millionnaires.